Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois Si jamais tu me découvres, bah écoute je m'appelle Jean-Tantichi De toute façon c'est écrit juste en dessous ok N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Voilà, la petite cloche aussi, digue digue donc Voilà, et passons directement au sujet de la vidéo La loi d'attraction, la vérité sur la loi d'attraction Je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel J'avais regardé le film Le Secret Je sais pas si tu l'as pas encore vu Mais si tu l'as pas encore vu, bah quand même je suis en courage à le voir C'est toujours bon de le voir, tu vois D'accord, quand on s'intéresse au développement personnel Donc du coup j'avais, quand j'ai regardé ce film là Tu vois, donc ouais, super film Tu vois beaucoup, c'est des témoignages en fait De personnes qui ont réussi et qui ont utilisé le secret Tu vois, pour pouvoir atteindre leur objectif Alors je sais, donc ils mettent beaucoup l'accent sur le fait que voilà Si jamais tu penses à quelque chose, la chose va arriver Donc ils prenaient des exemples, ouais En gros, ils mettaient beaucoup l'accent sur si jamais tu penses, tu penses toujours à un truc Par exemple, tu veux faire un mignon, tu veux faire un mignon, tu veux faire un mignon, tu veux faire un mignon Et bah du coup après, l'argent va tomber sur ton compte Tu vois, ils mettaient quand même beaucoup en avant Cette partie en fait de la réussite D'accord ? Parce que le secret, je suis pas complètement... Je dis pas que c'est du bullshit, tu vois Je suis quelqu'un vraiment très cartésien, tu vois Je veux pas te dire que c'est du bullshit, je veux juste te dire qu'il manque une partie, tu vois Concrètement, c'est pas parce que tu vas penser constamment, constamment, constamment à quelque chose À un mignon par exemple, tu vas penser à un mignon, un mignon, un mignon, un mignon, un mignon Quand j'ai appris ça, c'est que quand tu poses toujours à quelque chose Ton cerveau en fait, va toujours en mode tête chercheuse Il va être en mode tête chercheuse pour pouvoir trouver la solution Pour pouvoir atteindre cet objectif Si jamais tu te poses toujours la question Comment faire un mignon, comment faire un mignon, comment faire un mignon Et bah ton cerveau, il va être branché sur comment faire un mignon Et autour de toi, il y a toujours plein d'opportunités, tu vois Il y en a plein des opportunités Tu les vois pas parce que juste ton cerveau, il est pas concentré à comment trouver un mignon D'accord ? C'est de la même façon, l'exemple que... Je sais plus où serait votre exemple de cet exemple là Mais quand par exemple, tu viens d'acheter une voiture Par exemple, tu viens d'acheter une Ford rouge Et bah tu vas voir que la Ford que tu viens d'acheter Tout d'un coup, tu la vois partout, tu vois Tu la vois super souvent Bah c'est tout simplement parce que ton cerveau, il est calibré sur cette voiture là Et du coup, maintenant du coup, tu la vois partout Maintenant, c'est clair que si jamais tu n'allies pas ce système de passage, de visualisation D'accord ? Sur ce que tu veux atteindre, les objectifs que tu veux atteindre Et derrière, tu n'as pas un plan d'action clair et défini Mais c'est clair que tu iras nulle part C'est clair que tu n'atteindras jamais tes objectifs Alors je sais qu'aussi, tu peux te fixer des objectifs tellement élevés Que tu ne sais pas le comment D'accord ? Ça c'est souvent en général quand tu te fais accompagné par un coach Tu vas souvent te pousser dans tes limites pour que tu puisses vraiment rêver grand Et projeter en fait des objectifs que tu ne sais même pas comment tu vas faire D'accord ? Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que tu vas commencer à faire la première action Qui va t'emmettre dans cette direction Donc si jamais, en gros, tu ne charbonnes pas Parce que je pense que le film, il montre beaucoup le style Genre, comme tu vas beaucoup penser, tu vas beaucoup visualiser Tout va venir comme ça, machin Non, non, non Il va falloir passer à l'action Il va falloir sortir de ta zone de confort Ça ne va pas être facile Il va falloir arrêter les bullshits Monter un business, faire de l'argent Ce n'est pas facile Si c'était facile, il y a beaucoup Les gens n'abandonneraient pas aussi facilement D'accord ? Donc il va falloir persévérer Il va falloir charbonner Il va falloir bosser Et il va falloir aussi visualiser tes objectifs Que tu veux atteindre Donc la loi d'attraction Je ne dis pas que c'est totalement bullshit Mais c'est un peu bullshit quand même D'accord ? Sauf si jamais tu rajoutes la partie passage à l'action Et clair et fini D'accord ? Donc la tête dans les nuages Les pieds sur terre Oui, oui, mon ami Ok ? Voilà, c'était mon avis sur la loi d'attraction N'hésite pas à t'abonner Si jamais ce n'est pas encore fait Si jamais tu es coach, consultant Et que tu as une expertise D'accord ? Que ce soit dans la santé, les finances Ok ? J'ai une masterclass Qui est juste en dessous Tu as juste à cliquer Et je partage avec toi la stratégie Pour pouvoir atteindre 10 000 euros rapidement D'accord ? C'est la même stratégie que tu utilises avec mes clients D'accord ? Je suis transparent Il n'y a aucun souci Comme ça au moins Toi si jamais tu veux la mettre en application tout seul Tu la mettre en application tout seul Et si tu veux que je t'accompagne à le faire ensemble Et bien je t'accompagnerai à le faire Ok ? Tu as la playlist dans la chaîne YouTube Des retours sur mes clients Par rapport à cet accompagnement là Donc voilà Si tu veux savoir plus Tu iras la playlist Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien Pour pouvoir assister à la conférence C'est offert On ne voit pas pourquoi tu hésites Ok ? Et nous On se voit dans une prochaine vidéo On reste déterminés A eux et à nous On se voit dans une prochaine vidéo On reste déterminés Auxi Nous T'ations